Musique Bonjour, je suis Chantal de Nier, Imoalax, partenaire de la chaîne Bien-être Zenzone TV, et je vous présente aujourd'hui les soins énergétiques. Alors à qui s'adressent les soins énergétiques ? Eh bien, toute personne qui se sent un peu lourde, qui a besoin d'évacuer des énergies visées de son corps, qui sent qu'elle a des blocages, voilà, toutes sortes de choses, et je vous en dirai un petit peu plus lorsque je vous décrirai une séance de soins énergétiques. Alors ça peut se pratiquer pour une personne soit en présentiel, soit à distance. Si la séance a lieu à distance, à ce moment-là, eh bien, j'appelle cinq minutes avant la séance, donc la personne, pour lui demander de s'installer confortablement, et de mettre une alarme sur son téléphone au bout d'une heure cinq environ, parce que le soin dure entre 45 et 60 minutes. Et au bout d'une heure, eh bien, voilà, elle enlève le mot d'avion qu'elle a mis au départ de la séance pour ne pas être dérangée, et ensuite, eh bien, je la rappelle au bout d'une heure pour pouvoir lui rapporter tout ce que l'on m'a montré, tout ce que j'ai vu, tous les ressentis, toutes les informations que j'ai eues. Sinon, évidemment, en présentiel, eh bien, tout se passe en direct. Alors, avant chaque séance, je fais un petit rituel, dont l'ancrage et la protection de moi-même par l'archange Michael, mais je lui demande également la protection de la personne et notre lien, voilà, pendant tout le temps de la séance. Je demande également l'aide de l'équipe spirituelle de la personne à qui je vais faire le soin, de mon équipe spirituelle, et également de l'aide de tous les êtres de lumière qui pourront m'aider à faire en sorte que ce soin soit le plus bénéfique possible, parce qu'évidemment, je ne suis qu'un canal, je ne suis que l'intermédiaire. Qu'est-ce que j'entends par l'équipe spirituelle ? Eh bien, c'est simplement l'âme de la personne, son moi supérieur, son ange, l'archange gardien et ses guides spirituels, voilà. Donc, une fois que tout cela est prêt, eh bien, je me mets à la disposition du monde spirituel, des guides de la personne, et donc je leur demande par quel chakra, en fait, je vais commencer, parce que j'ai fait la tête et tous les chakras du corps. Alors, ça dépend, en fait, de l'état de la personne. Je me mets vraiment à la disposition des guides, donc du consultant. Alors, par exemple, je me souviens une fois, on m'a dit, eh bien, écoute, commence tout de suite par la tête, parce que la personne a un tel brouhaha de pensée, d'idées, etc., dans son crâne, que si elle reste comme ça, elle ne va pas pouvoir bénéficier au maximum de la séance. Alors, évidemment, le but, c'est que le soin soit le plus bénéfique possible pour la personne. Et donc, à ce moment-là, on m'a fait aller au niveau de la tête de la personne, et alors là, on m'a montré une tempête, une tornade, des éclairs, enfin, c'était vraiment très, très, très violent, effectivement, un ouragan, enfin, voilà. Et donc, en suivant les directives que l'on me transmettait, eh bien, voilà, j'ai fini par calmer tout ce brouhaha, toute cette tempête qu'il y avait dans le crâne de la personne, jusqu'à ce que ce soit vraiment très paisible, et en fait, ça se présentait sous une forme d'un magnifique ciel bleu. Voilà, tout ça, tout calme, tout serein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la séance, bien sûr, j'ai raconté tout cela à la personne qui m'a dit, mais j'étais sûre que vous alliez commencer par la tête, parce que quand je me suis posée sur le lit, eh bien, je n'étais pas vraiment sereine, j'étais pas vraiment bien, j'avais plein d'idées dans la tête et tout, je n'étais vraiment pas centrée, et au bout de quelques minutes, tout s'est évanoui, et là, j'ai pu vraiment bénéficier au milieu du soin. Alors, également, au niveau de la gorge, eh bien, souvent, nous avons des blocages au niveau de la gorge. Ça peut venir de notre toute petite enfance, parce qu'évidemment, depuis notre naissance, en fait, on est formaté, déjà, un garçon, une fille, déjà là, l'air de rien, il y a un formatage, et ensuite, eh bien, il y a notre entourage familial, l'école, les amis, la société, bien sûr, le monde professionnel, et donc, on se forme une image, en fait, on se plie plutôt à l'image que les autres ont de nous, et on suit des modèles, parce qu'on pense qu'ils sont justes pour nous, alors que non, en fin de compte, ce n'est pas nous, réellement, en fait, on prend un modèle sur quelqu'un d'autre, comme des stéréotypes, voilà, pour être bien dans le moule, quelque part. Et donc, on a des choses qui restent coincées, ici, en fait, notre cœur aimerait, notre cœur qui est le siège de notre âme, quand même, aimerait s'exprimer, mais il y a toujours, souvent, des choses qui bloquent ici. Alors, on les montre sous différentes formes, ça peut être sous forme de terre vraiment compactée, ça peut être sous forme de fumée très compacte, etc., donc on me demande de nettoyer à ce niveau-là, pour que les paroles puissent s'exprimer d'une façon beaucoup plus fluide, et les paroles qui viennent de notre moi intérieur, quoi, voilà. Au niveau du cœur, eh bien, ça dépend, il y a des fois, il y a des... J'ai dit, on me demande de mettre le cœur, de l'entourer d'amour inconditionnel, pour qu'il se sente vraiment en sécurité, et une fois, je me souviens, donc le cœur de la jeune femme était très tuméfié, je le voyais, on me le montrait, mais vraiment, il était très tuméfié, et à ce moment-là, eh bien, c'est carrément, c'est l'archange Raphaël qui a glissé ses mains en moi, en tout cas, c'est la visualisation que j'ai eue, et qui glissait ses mains en moi, et à travers mes mains, eh bien, a soigné le cœur de façon à ce qu'il redevienne tout beau, tout lisse, et ensuite, il est entouré d'amour inconditionnel, pour qu'il retrouve sa pleine santé. Également, en parlant de l'archange Raphaël, il arrive qu'il y ait des blessures, et je me souviens d'une dame qui avait mal à l'épaule, et qui ne trouvait pas pourquoi, donc elle avait fait des examens, etc., pour voir s'il y avait quelque chose, ou à l'épaule, ou est-ce que c'était les poumons, ou enfin, voilà, pour savoir d'où venait cette douleur, et en fait, ils n'ont rien trouvé du tout. Et au cours du soin énergétique, eh bien, en fait, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne blessure, une blessure qui venait d'une vie antérieure, et qui l'avait marquée au niveau énergétique, bien sûr. Et donc, elle avait ramené cette blessure, qui avait été faite par une flèche, ou un couteau, je ne sais plus, elle avait ramené cette blessure dans cette vie-ci. Et du coup, au niveau énergétique, ces cellules ne pouvaient pas se souder, se rejoindre. Et donc l'archange Raphaël, pareil, il est intervenu pour pouvoir nettoyer cette blessure énergétique de façon à ce qu'elle disparaisse et que les cellules puissent à nouveau se reconnecter entre elles. Et là, la douleur a disparu, d'ailleurs, par la suite. Au niveau du plestus solaire, eh bien, c'est pareil, on me montre beaucoup de choses, c'est quand même le centre émotionnel, et donc il y a pas mal de choses qui se passent, comme une fois on m'a montré, par exemple, comment dire, c'était comme une sorte de marée noire sur une plage, et donc il fallait enlever les plaques de goudron. Les plaques de goudron, en fait, elles sont épaisses, elles sont grasses, et elles ne pénètrent pas réellement, profondément dans le sable. Donc il fallait enlever, voilà, tout ce qu'il y avait dessus pour que la plage, le sable, soit à nouveau beau et propre. Et la personne, quand je lui ai dit cela, eh bien, elle m'a dit qu'elle, à son niveau, elle avait l'impression qu'on lui a enlevé des plaques de pétrole sur tout le corps. Donc elle a eu la même vision, ce qui est intéressant. Bon, il y a aussi d'autres visions. Une fois, d'ailleurs, j'ai également, je me souviens avoir vu une petite fille de 5 ans, qui était toute abeurée, et qui tenait un petit nounours dans ses bras, et il y avait à côté le mot « insécurité » qui m'est venu trois fois, et j'ai entendu le mot « déracinée ». Et furtivement, j'ai vu un profil d'homme et un profil de femme comme s'ils se disputaient, mais c'était extrêmement furtif. Du coup, je n'étais pas sûre de moi. J'ai eu un sentiment de, comment dire, de divorce, mais bon, c'était tellement, tellement, tellement furtif que je n'étais vraiment pas sûre de moi. Et quand je l'ai rapporté à la personne qui avait plus de 60 ans, donc là, c'était une petite fille de 5 ans, elle m'a dit qu'effectivement, à l'âge de 5 ans, ses parents ont divorcé, elle vivait dans un pays, celui de son père, et sa mère était originaire d'un autre pays. Donc, ils sont tous retournés, donc la maman et les enfants, retournés à vivre dans le pays de la maman. Et cette petite fille-là, ne connaissait pas la langue, et effectivement, elle était complètement déracinée, changée de pays, de maison, d'école, puis ses amis, donc elle ne connaissait pas la langue, et elle a été perturbée pendant de nombreux mois en fait. Et visiblement, ça continuait, puisque si ces guides spirituels ont pris la peine de me montrer cette blessure, c'est que le soin énergétique peut aider à, comment dire, à apaiser cette souffrance. Mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment assez pointu, on va dire, vraiment là, bien ancré, et ça peut nécessiter une séance supplémentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité me former à la libération de l'enfant intérieur, mais également karmique et transgénérationnel, pour, lorsqu'il y a besoin, aller plus loin pour vraiment nettoyer les blocages émotionnels. Une fois également, je me souviens, au niveau du chakra sacré, c'était intéressant également parce qu'en fait, je n'avais aucune visualisation. C'était simplement, j'avais uniquement le mot rééquilibrage. J'étais étonnée de ne pas avoir de visualisation, mais bon, rééquilibrage, ok, donc j'ai suivi ce que me disaient les guides, le mot spirituel, pour rééquilibrer au niveau du chakra sacré. Et puis, à la fin de la séance, lorsque j'en ai parlé à la jeune femme, elle m'a dit « Ah oui, bon, oui, c'est tout quoi. » Et quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé en me disant « En fait, je suis enceinte. » J'étais enceinte au moment de la séance, seulement ça ne faisait pas longtemps. Et donc, je ne voulais pas en parler tant que je n'étais pas certaine, vraiment, que le fœtus serait viable et que je voulais attendre une certaine période avant de pouvoir en parler. Et alors là, tout s'est éclairé, rééquilibrage, évidemment, puisque, alors pas d'image, eh bien oui, puisque la personne ne souhaitait pas en parler, donc je n'ai rien visualisé. Et rééquilibrage, eh bien oui, dans le corps d'une femme, quand un fœtus vient s'installer dans l'utérus, oui, ça bouge, ça transforme énormément de choses. Et donc, il faut l'aider à rééquilibrer un petit peu tout ça pour qu'il puisse bien faire sa place, etc. Et au niveau du chakra racine, eh bien, parfois, on me demande d'ailleurs de commencer par le chakra racine tout simplement parce que la personne n'est pas vraiment ancrée dans son corps physique. Et donc, on me demande de nettoyer au niveau du chakra racine. Donc, je nettoie également les jambes, les pieds, etc. Et ensuite, je renvoie de l'énergie de la terre-mer pour que la personne soit vraiment bien ancrée dans son corps. Une fois que j'ai nettoyé tous ces chakras, etc., je remets de l'énergie, souvent de sérénité, dans le corps énergétique de la personne parce que, voilà, pour qu'elle se sente vraiment bien et en paix, qu'elle ait un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Et ensuite, je la mets dans une sorte de cocon rose, comme dans de la ouate rose. C'est vraiment, c'est ce qu'on me demande de faire à la fin de chaque séance parce qu'il me dit que c'est pour emballer la personne dans un cocon d'amour inconditionnel et pour qu'elle se sente vraiment bien en sécurité et qu'elle sente qu'ils sont présents là toujours à ses côtés, toujours pour elle et qu'elle n'a pas de soucis à se faire, ils sont toujours là. Donc, voilà, une fois que la séance est terminée, eh bien, donc, je rapporte tout ce que j'ai vu, tous les messages qu'on m'a transmis, tous les ressentis, etc., que j'ai pu avoir au cours de la séance. Donc, soit la personne là directement si elle est là physiquement ou bien, donc, à la personne à distance que je rappelle et d'ailleurs, à cette personne, quand c'est une séance à distance, je lui demande de m'envoyer avant la séance une photo d'elle de la tête au pied que j'imprime sur une feuille à quatre, voilà, et que je pose sur la table. C'est une façon que j'aime faire pour les soins à distance. et voilà, donc, une fois que j'ai rapporté tout cela, bien sûr, la personne, elle me raconte également tous les ressentis qu'elle a eus, toutes les images qui lui sont parvenues, tous les messages également qu'elle a pu avoir. Alors, s'il arrive que la personne n'ait rien ni ressentis, ni images, ni messages, ni quoi que ce soit, bien, il n'y a pas de souci, le soin a quand même bien fonctionné, c'est juste, ben voilà, que là, peut-être, elle n'était pas particulièrement réceptive à tout cela, mais cela n'enlève en rien en la qualité du soin, les guides spirituels ont fait ce qu'il y avait à faire à ce moment-là et il n'y a aucun doute à avoir, de toute façon, le soin a été fait pour que ce soit le plus bénéfique possible pour la personne. Et donc, bien sûr, une fois tout cela terminé, je remercie les équipes spirituelles de la personne, de moi-même et tous les êtres de lumière qui sont intervenus pour que ce soin soit vraiment le plus bénéfique possible pour la personne. Alors, voilà, donc j'espère que ces explications vous ont intéressé, vous ont satisfaites et si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez réserver une séance, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mon site internet où vous aurez toutes les coordonnées de contact. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada